Bonsoir, je vous remercie aujourd'hui. Lorsque tu te fâches, enfin tu prononces un neder, et tu veux inclure une certaine population, une certaine généralité, et tu exprimes des mots. Qui ? Quelles sont les personnes à inclure dans ce que tu as prononcé ? Alors la grande règle va me dire, on va selon ce que les gens les appellent. J'avais pris un exemple, je suis parti prier dans la synagogue ashkénaz, et là-bas on m'a énervé, on m'a blasé, et du coup j'ai prononcé un neder qu'il n'y a plus un seul ashkénaz qui me profite de moi pendant une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire un ashkénaz ? C'est quoi un ashkénaz ? S'il est né où ? Il faut énaître où ? C'est vos départs en ashkénaz ? Et s'il est un ashkénaz qui est né au Maroc, et si c'est un ashkénaz qui va prier chez les sfarades, et si c'est un sfarade qui va prier chez les ashkénaz, qu'est-ce qu'on inclut quand tu dis un ashkénaz ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu mets dans ces mots ? Ouais, toutes sortes de situations, ça peut être, je sais pas moi, toutes sortes de professions, est-ce que ça va être inclus dans ça ou pas inclus dans ça ? D'accord ? C'est le principe en général, et avec à présent, maintenant plus concrètement, dans notre Mishnah, alors, dans notre Mishnah, on va parler cette fois-ci de Ilodine et Noladine. Alors là, il faut expliquer un petit peu mieux c'est quoi. D'abord, ça va faire appel à des principes de grammaire en hébreu. La grammaire en hébreu, elle est vraiment belle, parce qu'elle est très carré, elle est très, comment dire, cartésienne, avec des règles bien claires. Chaque, on prend un, une racine de trois lettres, forcément, et avec elle, on va la tourner dans tous les sens. Selon les lettres qu'on va rajouter des lettres externes, ça va faire du nif-al, du pi-el, du pou-al, et du ouf-al. Et chaque fois, on va transformer la forme selon les lettres que tu vas rajouter, ça va donner une autre consonance complètement, des fois même opposée même. On peut même arriver avec joueur en rajoutant des lettres pour faire le contraire, pour dire le même mot. l'accord, icard, on va pas rentrer dans les détails, c'est très riche et intéressant. Concrètement, ce qui m'intéresse, c'est le mot nolad, quelqu'un qui est né. J'ai du mal à traduire la mémoire, je vais expliquer le principe d'abord. C'est que mettre une femme qui va partir accoucher, elle va être molida, un yeled. Elle va accoucher un enfant, elle va enfanter, accoucher, faire naître un enfant. Ça vient du mot yeled, un enfant, c'est un yeled parce qu'il est nolad. C'est le mot laledet, c'est la source galad, exactement. Et maintenant, quand je veux, à partir du terme, de la racine, du terme, alors on va créer un adjectif. Un nom commun, plutôt un nom commun. Un nom commun pour quelqu'un qui est né, quelqu'un qui est né, N-E. Et quelqu'un qui est né, ou quelqu'un qui était accouché, enfanté. Maintenant, la difficulté de la Mishnah, en fait, le pronomiting de la Mishnah, elle est que, tu as deux termes pour définir un être. Un, quelqu'un qui a, le mot nolad ou le mot yelud, ils peuvent signifier la même chose, mais en fait, pas du tout la même chose. Tous les deux, ils font enfance à quelqu'un qui est né. Je me suis fâché, et je ne veux plus que les gens qui sont noladimes, que les noladimes, que les humains, que ceux qui sont enfantés, profitent de moi. Il a décidé de définir la race humaine en utilisant une expression un petit peu molière. D'accord ? On va le dire que je ne veux plus que plus personne ne profite de moi aujourd'hui, je veux plus que plus un seul enfanté profite de moi. Oh, qu'est-ce que ça veut dire un enfanté ? Ceux qui sont nés, ceux qui ont été accouchés, ceux qui vont naître, l'espèce qui est en général accouchée, et c'est la problématique. Parce que si je veux dire, alors c'est là où on va faire la différence entre eux. C'est comme si je veux dire, que plus un seul nez, enfin un nez, un nez qui profite de moi. Tu fais référence à quoi ? Tu veux dire quoi ? Ceux qui sont déjà nés ? Ceux qui, l'espèce qui va naître ? Ceux qui vont naître ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors c'est sur ça que la Mishnah, elle vient. Et elle me dit comme ça, Anodermina Iloudine, ceux qui vont faire un nez d'air, qui va plus profiter, ou plus laisser profiter les gens des ilodimes, des gens qui... des nez, des nez concrètement. Mais ça implique dans le sens des êtres humains accouchés en général plutôt. Alors il est Moutar Banoladine, il va être permis dans ceux qui vont naître. S'il avait interdit la race humaine, alors c'est tous les humains. Mais s'il a interdit, il a exprimé le mot iloudine, alors c'est les gens qui sont déjà nés. Comme ça, le Tanokama, il pense. Et donc il va être permis dans ceux qui vont naître pour plus tard. Eux, ils seront permis. Pas qu'on s'il a fait le contraire. S'il a appelé Mina Noladine, mais il a fait un aider en s'interdisant les Noladim, les gens, les nés, mais dans le sens plus l'espèce qui naît, et bien dans ce cas-là, à Surba Iloudine, il sera interdit même par ceux qui sont déjà nés, comme ceux qui vont naître. D'accord ? C'est la différence. A la différence, et sur ça vient Rabi Mer, Rabi Mer, Matir, Ba Iloudine, Rabi Mer, Non ! Il permet les Iloudines. Alors de quoi il part ? Il se rapporte sur la dernière phrase en l'occurrence, qui me dit que de la même manière que quand tu différencies Iloudine et Noladine, on ne parle pas d'espèce en fait. Il y a chacun, c'est vrai que ça pourrait être une manière de qualifier l'espèce, mais concrètement, le mot il est plus fondé, il a une consonance. Soit ceux qui vont naître, soit qui sont déjà nés. Alors, au même titre que ceux qui ont dit le mot Iloudine, ça implique que ceux qui vont naître ne sont pas inclus. La même chose quand tu dis Noladine, ceux qui sont déjà nés ne sont pas inclus. Ça c'est Rabi Mer qui me dit. Et Rabi Mer me répond, Non ! Quand il a dit le mot Noladine, il fait référence à l'espèce humaine, l'espèce humaine qui... Il fait allusion en fait aux vivipares, ça s'appelle en mon français. Heureusement que c'est ma femme qui sait parler le français, pas moi. Et qui m'a appris que les vivipares, au contraire, aux ovipares, les vivipares c'est ceux qui accouchent. En mettant, en accouchant, ou en mettant bas un être vivant à la différence des ovipares qui pondent des oeufs. Et donc s'il exprimait en fait le mot en disant Noladine, il inclut en fait dedans tous les êtres qui accouchent des êtres vivants déjà et pas qui pondent des oeufs. D'accord ? Tous les... Tous les... On a dit les ovipares. Non, tous les vivipares. Et pas les ovipares. Ok ? Maintenant, on passe à la Mishnah Yudori, je vais vous dire. Anodair mi-chuvete shabbat asurbe yisraël asurbe akutim me-okhle-choum asurbe yisraël ou asurbe akutim me-olei ro-shalayim asurbe yisraël ou me-tarbe akutim Là, c'est intéressant. Les kutim... Tout est intéressant, la Torah. Tous les kutim, ce sont un peuple qui se sont convertis. Les givonimes, ils se sont convertis mais en fait, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des lions qui allaient les... qui allaient les... les manger et tout ça. Donc ils sont mis... Ouais, c'est comme les gens qui sont un peu... Ils n'ont pas de problème d'être... d'être, comment dire... plurithéistes, tu vois ce que ça se dit ? Qu'ils ont plusieurs dieux. Tu les rajoutes en plus de ça, là, dieu, Hachem, le nôtre. Ouais, c'est vrai, ils rajoutent aussi, ils vont s'il lui faire une autre chose. Ce qui se passe, c'est que ces kutim, ils se sont convertis au début. On pensait que c'était des bons guéris. Au début, on pensait que c'était des bons guéris. Et puis après coup, on a réalisé qu'en réalité, ils étaient encore très proches de leur vodazra. Du coup, on ne se marie plus avec eux. Les kutim, on les considère comme des gens qui ont... C'est plus grave qu'un goï. Parce qu'un goï, au moins, il a l'avantage d'être goï. Le jour, il veut se convertir, il se convertit, puis on l'intègre. À la différence d'un kutim, c'est un juif mal fait. Et en fait, c'est une catastrophe, parce qu'on ne peut même pas s'en aller avec lui d'aucune manière. Il ne peut même pas de convertir, parce que ça se trouve, il était déjà juif. Et c'est les juifs. Ça signifie que sa grand-mère, quand on a divorcé son mari, qu'elle a donné un guet, ce n'était pas un bon guet. Elle s'en allait avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il est ma misère. Vous imaginez les problèmes métiers qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est des kutim. Maintenant, de manière générale, les kutim, ils avaient quelque chose de très original. C'est qu'ils préservaient que les mitzvot, ils préservaient certaines mitzvot. D'autres mitzvot, ils ont dit « Ouais, les kakrami nous ont inventé un peu de trucs, ils ont un peu délirés en mentalisant toutes sortes de choses. » Mais par contre, des choses qu'ils ont compris qu'il fallait les interdire, ils le font super bien. Du coup, Shabbat, ils le respectent. Par exemple, la gouti, il a respecté certaines mitzvot, mais d'autres mitzvot, par exemple, ne faire attention de ne pas faire trébucher son voisin dans une avera, ce n'est pas un problème, ça ne dérange pas. Donc du coup, on va craindre énormément que la goutume qui va nous faire trébucher dans une avera. Et là, en l'occurrence, par exemple, pour Shabbat, quelqu'un qui dit « Ah, que plus personne qui préserve le Shabbat, que tous ceux qui préservent le Shabbat ne profitent pas de moi pendant une semaine. » C'est qui ceux qui préservent le Shabbat ? Les gens qui conservent concrètement le Shabbat ? Ou ceux qui sont ordonnés de préserver le Shabbat ? Ou... Alors, c'est ce que la Méchelle va me dire « Ben, il va être interdit dans tous les Juifs et même dans les Koutumes. » Mais tous les Juifs, même si un Juif qui transgresse de temps dans le Shabbat, malgré tout, il s'appelle un « Shuvet Shabbat ». Ok ? Pour le moment, ça marche. Et les Koutumes aussi parce que les Koutumes préservent le Shabbat. Mais « Ohleschoum » aussi, il s'interdit de tous ceux qui mangent de l'ail. Alors là, vous n'avez rien à comprendre. Je vous expliquerai dans 30 secondes. Mais il s'interdit tous les « Ohleschoum », ceux qui mangent de l'ail. Eh bien, de même, il s'interdit dans tous les Israels et même dans les Koutumes. Dans les Juifs et les Koutumes. C'est quoi, en fait, une autre religion ? C'est très simple. Il y a la mitzvah d'entretenir d'avoir le lit du couple. Elle est spécifique, particulièrement au Shabbat. C'est le lit du mitzvah. Et du coup, Ezra, il a fait une Takana. Parmi toutes les 4 Takanots d'Ezra, il a fait une Takana que le vendredi, le Shabbat quoi, le vendredi, je ne sais pas exactement, le Shabbat, qu'on mange spécialement de l'ail parce que l'ail, il augmente la production de semences et donc du coup, ça favorise à être encore plus joyeux et plus, voilà. Et du coup, c'était une Takana qui était à l'époque très clair quoi. Les Juifs manchaient du de l'ail le Shabbat. Il y a encore des d'autres des Perses. Un père, c'est vrai qu'il m'avait raconté quand j'avais tué une machine avec lui. Il m'avait raconté toute une gousse d'ail et je me suis dit il faut aussi ne pas avoir une haleine quand même avoir une haleine correcte quand même. Et en tout cas, ils ont comme ça des... Donc c'était le Minag. Or les Choum, c'était les Juifs qui mangeaient l'ail et même les Coutines ils préservaient même ça. Il y a une autre version qui nous dit qu'en en contraire les Coutines ils ne préservaient pas ça. Ça rallonge beaucoup parce que c'était du dire à Banane ou c'est parce qu'il y a d'autres réponses. Le Tufat Issa les rapports qui pensaient qu'il fallait surtout pas entretenir des rapports au Shabbat eux sont en ravi. Bref. Et je continue pour le moment. Donc en tout cas la Mishra nous dit qu'il y a l'interdit par les Juifs comme par les Coutines. Des Juifs et des Coutines. Maintenant si elle a dit mais Oleh Yerushalayim à ceux qui montent à Yerushalayim ceux qui font la mitzvah de monter à Yerushalayim la belle mitzvah et bien là il faut savoir qu'il a sombré Israël mais un mutin et il va être interdit de profiter par les Juifs des Juifs parce que les Juifs ils montaient à Yerushalayim avant les fêtes. Par contre un mutin et il est permis de profiter des Coutines parce qu'avec Coutines n'accomplissait pas la mitzvah de monter à Yerushalayim. Ils n'aimaient pas Yerushalayim. Ils préféraient un guérisim ils avaient là-bas en Kachat ils faisaient leur Abad Hazaré ils avaient leur temple et donc du coup ils ne sont pas inclus dans ceux qui accomplissent concrètement la mitzvah de monter à Yerushalayim. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée qui est en train d'être à Coutines à Coutines à Coutines à Coutines